... Coucou, nous sommes toujours au Paris Audio Video Show, Palais des Congrès, toujours du beau monde. On a commencé avec Jean-Michel Jarre, quand même, c'est légendaire, historique, il est là, c'est le parrain, il a parlé aux gens, il nous a parlé pendant plus de 3 quarts d'heure de sa vision, justement, de la musique, sur l'audio binaural, le Dolby Atmos, c'était une mine d'or, une mine d'or. Jean-Michel, on en a eu plein de gens aussi pour Clipsch, on a parlé des platines techniques qui fêtent leurs 50 ans, et là, on va parler avec le monsieur qui est juste ici, qui s'impatiente, comme moi, on va parler d'une marque française. Bonjour. Bonjour, bonjour, pépé. Vous vous appelez comment, vous ? Alors, Jean-Michel Polite. Oui, Jean-Michel, on ne se connaît pas. Jean-Michel, et vous représentez ? Cabas, voilà. Voilà, Cabas. Je ne m'entends pas très bien, mais... Non, mais ne vous inquiétez pas, Michel, tout va bien, je sais très bien que ça se passe bien. D'accord. Donc, Jean-Michel, je vous avais peut-être replanter un petit peu l'historique de Cabas, comme ça, entre nous, puisque là, on est ensemble, et comme ça, on peut parler un petit peu de Cabas et mettre un petit coup de projecteur sur l'historique de la marque qui se situe à côté de ma Normandie natale, mais un peu plus loin. Voilà, Cabas, c'est 72 ans maintenant, donc c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de technologie. L'ADN de Cabas, c'est l'innovation, donc ça repose sur l'innovation acoustique, avec des haut-parleurs, le coaxial, mis au point par Georges Cabas en 1952, des enceintes actives dès 1958, travailler sur le DSP depuis plus de 20 ans, et puis plus récemment, la connectivité, et puis le design pour que tout ça soit joli. Donc c'est tout ça avec, de façon incrémentale, les améliorations depuis 72 ans maintenant. C'est dingue, parce que vous avez toujours réussi à garder ce côté traditionnel que les gens connaissent, qui rassurent, et implémenter à l'intérieur des technologies parfaitement actuelles. Ça va vous faire mesure, vous dites, voilà, nous on est Cabas, et on rajoute des trucs qui font que ça passe crème, quoi. Alors c'est marrant que tu dises ça, parce que les solutions qu'on présente ici, c'est exactement la transition entre des designs plus classiques et des technologies... Tu es très fort, très très fort. Non, non, pas du tout, j'ai lu mon dossier de presse, pfff, le mec... Non, c'est un peu ça s'engager. Donc le truc intéressant, c'est que tu viens toujours, à chaque fois que tu es ici, à chaque fois que je te vois, t'es là, et tu me dis, voilà, Cabas, machin, et tu viens toujours avec des surprises. Chaque fois tu viens, tu sors, tu sais que t'es comme un magicien, t'es mon Gérard Majax à moi, c'est-à-dire que tu vas te pointer, tu te dis, voilà, j'ai le chapeau, j'ai les oreilles du lapin qui vont sortir, et qu'est-ce que tu vas sortir du chapeau avant de nous le montrer ? Est-ce que c'est quelque chose que tu ne présentes qu'ici en exclusivité ? Alors, il y a un produit en exclusivité aujourd'hui, la première fois qu'on le présente dans le monde, il y a un produit qu'on a lancé il y a un mois, mais c'est deux produits, mais c'est cinq solutions. Est-ce qu'il faut acheter les deux ? C'est de la magie, là, aussi. C'est de la magie. Non, mais le truc, Jean-Michel, c'est deux produits, cinq solutions, il faut acheter deux produits pour avoir les cinq solutions. Non, non, alors je vais expliquer. Oui, parce que moi, je vois déjà la douloureuse, du coup. Alors, ce sont des solutions haut de gamme connectées, et tu le sais maintenant, ça fait quelques années que Cabas veut être sur ce créneau-là. Notre mission, notre objectif, c'est de pouvoir proposer au marché un maximum d'options pour avoir du son très haut de gamme partout dans une maison, dans une salle d'écoute, dans une salle télé, dans une cuisine, dans une chambre, dans un bureau, avec la même signature sonore, la même application pour faire du multi-room, du multi-source. On peut avoir une patine disque dans une pièce, l'écouter dans une autre pièce. Voilà, ça, c'est notre ambition, c'est notre mission. Donc, on a commencé avec la gamme Pearl. La gamme Pearl, c'était quoi ? C'était des produits qui ont commencé avec la Pearl il y a 4 ans. Le meilleur de nos haut-parleurs, le meilleur de nos amplis, la connectivité, et du DSP. Parce que le DSP, c'est le lien entre tout ça. Il faut que tu expliques, peut-être, parce que les gens qui nous regardent, certes, sont des passionnés, le DSP, c'est quoi ? Alors, très simple. Vous pouvez avoir un très bon ampli, des très bonnes enceintes, si elles ne sont pas faites pour bien travailler ensemble, ça ne va pas donner du super son. Ce qu'il faut, c'est les accorder, qu'elles soient en adéquation. Et le DSP, il aide à faire ça. Ça fait 20 ans qu'on s'y colle. Et donc, aujourd'hui, on a, bien sûr, des bons haut-parleurs, des bons amplis. Et avec le DSP, on arrive à tirer le meilleur parti de la qualité de nos haut-parleurs. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on a fait dans la gamme Pearl. Et du coup, on arrive, avec ces produits, avec la Pellegrina qu'on a présentée l'an dernier, on arrive au plus haut niveau de performance. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Absolute Sound Magazine, l'an dernier, enfin, cette année aux US, salon Expona aux US, on a été élu deuxième meilleure sonde de tout le salon. C'est-à-dire avec, parmi des systèmes à plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors, Pellegrina, ce n'est pas un produit qui est peu cher, mais enfin, c'est 25 000 euros. Donc, ce n'est pas des centaines de milliers de dollars. Et on a été, parmi ces systèmes à éléments séparés... Bravo ! Merci, merci. Lors du même voyage, j'ai installé une paire de Pearl chez un producteur qui a travaillé avec les Rolling Stones à Los Angeles. Et ce type écoute ces mix qui ont tenu à travailler avec des groupes. Écoute ces mix sur une paire de Pearl dans son studio chez lui. Voilà. Donc, on arrive avec... Je t'écoute aussi. On arrive avec... Ah là 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 ! Non, non, mais... Mais je suis fier de toi. C'est gentil. Mais c'est normal, attends. C'est en plus technologie française et tout. Voilà. Je suis extrêmement fier, qu'on soit clair. Je suis un plaisantin, mais très fier. Voilà. Donc, ça a commencé avec la gampe Pearl. Et la gampe Pearl, alors tu t'es un peu moqué de nous l'an dernier, je me rappelle. C'était ma dernière interview, messieurs, dames. Et donc, je suis très très content de vous dire que demain, je serai en vacances. Non, mais tu nous avais dit que c'est super les Pearl, mais ça fait un peu étoile de la mort. Mais c'est pas ça se moquer. Parce que j'ai parlé en effet, c'est l'étoile de la mort. C'est vrai ? On t'en veut pas. Donc, ce qu'on veut, c'est offrir un maximum d'options. Et donc, on lance cette année... Jean-Michel. Non, mais on t'en veut pas. Mais une personne. On lance cette année une gamme connectée classique. C'est-à-dire qu'elle a l'air d'enceinte usuelle classique de chez vous. Alors, c'est la même technologie que dans la gamme Pearl, les mêmes haut-parleurs, les mêmes amplis, la même connectivité, le même DSP, sauf que format bibliothèque. Et tu veux la voir ? Mais attends, je vais tenir ton micro parce que je suis certain que tu vas... Ah mais oui, en effet. Alors, c'est incroyable parce que je suis intrigué tout de suite par différentes choses. Alors, qu'on soit clair dans cette émission en live, je n'étais pas au courant de ce type de produit. Je ne l'avais jamais vu. Tu témoignes. Je ne l'ai jamais vu. Alors, moi, j'aimerais comprendre ce qui se passe entre l'avant et l'arrière et ça. Ça, c'est l'avant. Il y a un haut-parleur clouaxial aigu et médium. Un haut-parleur de grave à l'arrière. Voilà, c'est ce que j'aimerais montrer parce que nous, on a une vision panoramique de la chose. Il est super lourd. Donc, voici le haut-parleur de grave ici, la connectique. Et ça, c'est un contrôleur. Donc, c'est vraiment les mêmes plateformes technologiques que la GAMPER, sauf qu'il y a deux changements. Il y a un contrôleur tactile ici qui permet d'opérer le système qui est un système céréo. Il vient par paire. Ici, avec un contrôleur tactique couleur qui te montre la jaquette de ce que tu joues, qui te permet de changer tes sources, de mettre des presets. Et puis, il y a une connectique HDMI IARC derrière pour connecter à la télé. Donc, ça, c'est les changements. C'est ce qui change par rapport à la gamme Pearl. Le form factor, c'est maintenant du classique. Une bibliothèque très compacte, mais il y a quand même 1000 watts là-dedans. C'est super lourd. C'est massif. Alors, le poids, c'est dû à la technologie propriétaire du haut-parleur de grave de Cabas. Held. C'est un acronyme anglais, mais en fait, ça veut dire que c'est très lourd. La bobine ne sort jamais du sang magnétique. Donc, il faut une grosse armature c'est très très lourd. Ce qui permet d'avoir un son dans le grave qui est très soutenu sans distorsion. Alors, moi, j'ai des questions parce qu'en effet, je ne la connais pas. C'est un modèle qui est destiné à travailler tout seul. Non, par paire. Par paire. Est-ce que par hasard, quand on voit la tête qu'elles ont, on peut s'en servir un petit peu pour du home cinéma si vous l'intégrez dans un système ? Alors, en stéréo, avec HDMI IARC. Pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de concept d'home cinéma autour, mais c'est un produit que je trouve extrêmement beau, extrêmement réussi. C'est gentil, merci. Non, mais je suis sincère parce que je ne l'avais pas vu, le produit. Et ça, je trouve que c'est étonnant. C'est étonnant. Il existe en noir et en blanc. Il y a une grille qui peut se mettre devant. Il y a une grille qui est devant. Devant. Alors, moi, j'ai la question vulgaire, la vulgarité extrême. C'est parce que je vois le produit, je l'ai pesé, je l'ai sous-pesé. Tu me parles des caractéristiques. Je vois un peu. Moi, je suis un peu, sincèrement, inquiet du tarif. En plus, je vous connais sans. Chez Kaba, ce n'est pas aérien. Mais vas-y, vas-y, on voit. Je suis très heureux dans la vie. 2 980 euros. Je m'en doutais. Je savais très bien que vous alliez un peu taper dans le... Mais c'est normal. C'est quelque chose. Alors, ce produit s'appelle Rialto. Je te dis quand même parce que tout à l'heure, tu me parlais des nouvelles technologies de l'ancien. Rialto, c'est le nom d'un pont à Venise. Et on a voulu symboliser la passerelle entre les nouvelles technologies et les formats plus traditionnels bibliothèques. Voilà. Et c'est beau en même temps, commissaire. Il faut toujours une philosophie derrière des marques comme vous parce que c'est important. Donc, le produit, c'est un produit qui est connecté, puissant, qui permet d'accéder à des applications. Il y a une application pour le gérer ? Bien sûr. Alors, c'est la même application que la gamme Pearl. D'accord. C'est la même. Donc, on peut mélanger les produits Pearl et Rialto dans une maison. Encore une fois, le but, c'est d'avoir peut-être une Akoya dans une cuisine, ça autour de la télé, puis une des pélégrinats dans une salle d'écoute avec la même signature sonore. Oui, oui, oui. Mais parle, je commente en même temps. La même signature sonore et la même application pour faire du multi-room, du multi-zone, du multi-source. Mais ça, je n'en doute pas. Vous avez AirPlay 2 à bord ? Oui, bien sûr. Donc, je vous relis en même temps des éléments avec AirPlay 2 sans aucun problème. Donc, il y a tout. Il y a le Bluetooth, AirPlay 2, vous avez la connexion Ethernet, vous avez le Wi-Fi. Ethernet, RCA, optique, USB. C'est ce que tu disais tout à l'heure avant de connaître le produit. C'est un produit qui est bibliothèque. On sent, il y a un côté Wi-Fi parce que ça, je vois très bien ce que c'est. Vous avez intérêt dedans tout ce qui fait que l'enceinte peut s'intégrer à des systèmes actuels en connexion, s'intégrer à un écosystème. Et ça, voilà, AirPlay 2, c'est parti. Complètement. En même temps, l'électronique à bord, c'est compatible 24 bits ou un truc comme ça ? Ou est-ce que vous n'êtes pas... Ah oui, oui, non, c'est du AirRes. C'est du AirRes. C'est la même plateforme électronique que Pellegrina et que toute la gamme Pearl. Déjà, on commence à justifier un peu le tarif. C'est-à-dire que quand tu vois la qualité de fabrication, tu montes, tu as des caractéristiques derrière, tu as l'intégration, tu as AirPlay 2, tu as tout ça. On commence à comprendre comment ça fonctionne chez vous. Et puis le DSP, dans l'application, l'utilisateur peut... Alors déjà, il y a la calibration de salle automatique. Et l'utilisateur peut en plus, il y a des fonctionnalités pour personnaliser le son en fonction de la salle d'écoute et en fonction de ses préférences. Tu as des micros pour l'analyser ? Des micros, bien sûr, oui. D'analyse dedans ? Oui, oui. C'est la calibration de salle. Écoute, il fallait commencer par là parce qu'on sait que ça coûte une blinde, ça. Il faut analyser la pièce et tout, donc elle sait où elle est, elle peut calibrer. Plus tout ce qu'il y a autour, oui, on commence à monter en tarif. On n'est pas sur un truc qui est statique et qui est entre guillemets un produit que j'appelle un peu mort. Il y a beaucoup de technologies DSP, complètement. Mais moi, là où tu la lances ici... Alors ça, tu l'as lancé il y a un mois. Pardon. Mais il y a un produit qu'on lance ici, qui est juste là. Parce que je pense... Attends. Pouf, pouf, attends. Toc, toc. Je pense que c'était ça, la surprise. Non. C'est une surprise. Vous êtes incroyable. C'est là où j'aurais mieux fait de lire mieux mon dossier de presse, mais c'est pas grave. En même temps, il faut t'avouer totalement pas pardonné. Donc maintenant, t'en as un deuxième. Alors moi, je le vois d'ici. Ça a l'air d'un petit vidéoprojecteur. Non. Et bon, c'est fait. Je t'ai cassé ton effet. Non, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être vous surprendre, c'est un ampli stéréo connecté. Ça. Ça. Alors, tu vas me dire, tu me l'as pas dit, mais tu vas me le dire, pourquoi Cabas lancerait un ampli de plus sur le marché ? Pourquoi Cabas lancerait encore un ampli de plus sur le marché, en plus, qui coûte une blinde ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un ampli de plus ? Ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est apporter en toute humilité un peu de nouveauté dans cette catégorie de produits. Et en fait, j'ai parlé beaucoup du DSP, et c'est ça qu'on apporte. C'est-à-dire, c'est pas juste un ampli traditionnel, il y a toutes les fonctionnalités DSP qu'il y a là-dedans, on les retrouve dans l'ampli. Il faut que tu le montres maintenant, parce que là, le truc, c'est que t'es en train de faire un... Et puis là, on est dans le virtuel. Pour le virtuel, on avait le métavers tout à l'heure avec Jean-Michel Jart, on va nous faire la même chose. Donc voici. Attendez, on dirait pas un petit vidéoprojecteur ? Les gens, ici, mais arrête, c'est-à-dire, on se dirait, moi je l'ai vu partir, je dis tiens, qu'à base, va faire ce qu'ils ne savent pas faire, donc un vidéoprojecteur, on ne sait jamais. Tu fais une alliance et tout, il va faire mauvaise langue. Mais là, le produit est super design, mais on dirait un projo. C'est gentil, il est mignon, c'est un produit à look lifestyle. Et tu vois l'écran, là, c'est le même contrôleur qu'il y a dans la Rilato. Mais oui ! Oh là 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 ! Et puis alors, voilà, on va montrer un petit peu les choses intéressantes sur le produit. La connectique, et donc tu me parles un petit peu de la puissance ? Alors la puissance, c'est 215 watts sous 4 ohms et 120 sous 8 ohms. C'est la même plateforme, encore une fois, électronique et d'amplification de toute la gampeur. Donc c'est la même technologie d'amplification que dans Pellegrina. Bon, il y a moins de puissance, mais c'est la même techno. Et le même DSP. Et c'est ça la différence, en fait, c'est que ce n'est pas juste un réglage grave aigu. Il y a plein de fonctionnalités là-dedans qui te permettent de régler ton son en fonction de ta salle d'écoute et en fonction de tes préférences. Alors je vois, Ethernet, donc mise en réseau, c'est la même chose. C'est la même chose. T'es dedans. HDMI hier. HDMI pour le téléviseur. Enfin, t'es en train de créer une sorte de bloc actuel, complet, connecté autour, justement, de la vidéo. Ok, c'est K-Bas, c'est haut de gamme, mais t'es en plein dedans, t'es en plein dans l'actualité avec ça. C'est à fond. Merci. Non, mais c'est la vérité, c'est factuel. T'es en plein dans l'actu. Donc, quand je te disais deux produits et cinq solutions, c'est-à-dire que ça, c'est un ampli qui peut être vendu, utilisé avec n'importe quelle paire d'enceintes et ça bénéficie de la technologie DSP, voilà, DSP dont j'ai parlé. Mais si on va aller plus loin dans l'optimisation du son, on propose quatre systèmes de cet ampli qui s'appelle Abyss. Alors Abyss, c'est les Abyss. C'est James Cameron. Je pense à Abyss, le film James Cameron, mais en même temps, voilà, vidéoprojection, James Cameron, il y a une idée. On a toujours des noms de produits qui ont, souvent des noms de produits qui sont dans l'univers maritime. Et Abyss, c'est un sujet un peu mystérieux donc on s'est dit tiens c'est pas mal parce que c'est un ampli qui a des choses un peu plus que les autres. Ce DSP, en plus ce DSP, toutes les fonctionnalités qui ont trait, s'améliorent au cours du temps. C'est-à-dire comme il est connecté, dans un an il sera encore meilleur parce qu'on aura ajouté des fonctionnalités, on aura amélioré des fonctionnalités existantes comme pour tous nos produits de la gamme connectée. Tout le monde fait ça en même temps, il n'y a pas que vous. Quand on a un produit, l'avantage d'avoir du processing online, c'est que tu peux downgrader, upgrader... Et donc on propose soit cet ampli seul, soit avec quatre enceintes passives Cabas, Murano, Murano Alto qui sont nos haut de gamme bibliothèques et colonnes et Java et Minorca qui sont aussi des bibliothèques et des colonnes. Je trouve que ce sont vraiment deux produits étonnants. Chaque fois que je te vois, je sais que tu vas sortir un truc du chapeau de magicien mais là, je t'avoue, de toi à moi, celle qui m'impressionne le plus c'est celle-là. Celle qui a un mois, malheureusement, je pensais que je ne l'avais pas vue passer entre guillemets. Celle-là, je trouve ça extrêmement impressionnant. Là, c'est pour moi quelque chose d'intéressant mais c'est un peu plus entre guillemets usuel. Mais l'autre, je vais la ressortir d'ailleurs pendant que tu vas faire un monologue et dire que dis des choses bien sur moi en attendant. PV est un gars formidable. Voilà, merci. Donc voilà, moi celle-là m'impressionne beaucoup et j'ai de la question vulgaire parce que je vous pose la question du prix, Jean-Michel. C'est un produit, je sais, encore une fois, je sais quelle est votre éthique, je sais quelle est votre philosophie. Je me doute que ça ne coûte pas 200 euros. Est-ce que tu peux nous le situer à peu près ? Complètement, 1690 euros. Oui, c'est bien mais ça correspond au reste, c'est-à-dire c'est un écosystème. Et donc les 4 systèmes qu'on propose avec nos 4 enceintes passives, ça va de 2000 euros avec Minorca, 2600 avec Java, 4005 avec Murano qui sont en écoute dans notre stand et 5005 avec Murano Alto qui est notre haut de gamme colonne. Donc voilà, 4 systèmes à partir de cet ampli. Mais c'est cohérent, c'est parfaitement cohérent, le produit il rentre en plein dedans. J'ai une question, parce que je ne connais pas par cœur l'intégralité de ta gamme parce que je n'ai pas le temps de m'occuper. Mais est-ce que actuellement, on parle beaucoup, on a parlé tout à l'heure justement avec Jean-Michel Jarre, on a parlé de stéréo, de Dolby Atmos, de sons immersifs où vraiment, avec Apple Music, avec tous ces acteurs qui sont gigantesques, tu me vois venir, est-ce que vous, Cabas, dans votre idée de dire on est quand même Cabas, marque française connue dans le monde entier, quelle est votre position face à l'évolution de la façon dont les gens et les jeunes notamment écoutent la musique avec le Dolby Atmos et avec tous ces artistes qui font des, par rapport à la musique, des tas de trucs en Dolby Atmos. Tu parles de home cinéma ? De home cinéma ou même la notion de binaural ou des trucs comme ça. Quelle est votre position là-dessus en tant que Cabas ? tu m'avais posé la question l'an dernier. Mais je le refais, mais je le sais, si tu te souviens, avec Kéchi, tu nous avais dit quand le 5.1, on y travaille, c'est des sujets importants mais sur lesquels on travaille et on va aboutir bientôt. Je suis certain que tôt ou tard tu viendras me voir Jean-Michel et que tu me diras Pépé, on a créé un truc pour ça parce que c'est dans le sens du temps également. C'est pas mauvais techniquement, c'est intéressant et je pense que les marques historiques justement comme celle que tu représentes a sa carte à jouer là-dedans également pour peut-être permettre à des gens qui sont déjà vos clients façons d'écouter de la musique. Jean-Michel Jarre c'est quand même pas un débutant et lui-même dit je mixe en immersif donc on n'est pas sur quelque chose où il faut se fermer là-dessus. Je suis persuadé que tu viendras me voir. Complètement. De toute façon, encore une fois, l'ADN de Cabas c'est l'innovation donc on va pas rester à la traîne on va suivre. On ne peut pas être à la traîne là, c'est pas à la traîne je veux dire c'est voilà après tu es à la traîne financière parce que je veux te dire s'il y a de nouvelles technologies on les adoptera et on essaiera même de les précéder. Après tu seras à la traîne financièrement une fois que tu l'auras acheté mais ça c'est pas important mais globalement là ce que j'ai surtout celle-là moi ça me fait vraiment kiffer il n'y a pas de problème. C'est gentil. Vraiment c'était un plaisir de te recevoir. Avec plaisir. Comme toujours et puis tu viens toujours avec des produits de ouf donc je suis encore plus enthousiaste de les avoir vus et celle-là tu m'en mettra deux. Donc voilà. Merci. On peut applaudir Jean-Michel et Cabas parce que vraiment c'est cool c'est cool c'est cool de l'avoir eu et les gens peuvent aller voir ton stand qui ne doit pas être loin je ne sais pas tu es... On est au troisième là de 362 Et on peut les écouter ? Voilà on écoute ça et ça avec nos enceintes Murano venez nombreux. Voilà. Le message a dit merci encore Jean-Michel. Merci Pépé. Merci comme ça on n'est pas trop trop en retard c'est formidable tu as été super rapide super efficace voilà je perds en puissance quand tu te lèves toi aussi. Donc maintenant on va clore cette petite session et après on va aller une autre session si la mémoire est bonne c'est Sony qui va nous parler de ses vidéoprojecteurs les 50 ans des vidéoprojecteurs Merci encore. Merci. Merci.